Il y a très longtemps, deux races régnaient sur terre, les humains et les monstres. Un jour, la guerre a éclaté entre les deux races. Après une très longue bataille, les humains étaient victorieux. Ils ont alors scellé les monstres dans le sous-sol avec un sort magique. Beaucoup d'années plus tard, le mont Hébotte, dans une année inconnue. Les légendes racontent que ceux qui grimpent sur la montagne ne reviennent jamais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Apparemment le scénario de ce jeu est quand même assez bon Je vous ne mentirai pas, j'avais déjà essayé de faire une vidéo en fait il y a de ça peut-être 3 mois Euh ou 2 mois je sais plus Sur ce jeu j'ai commencé et j'ai trouvé ça lent et avec des combats répétitifs Mais en fait je suis pas allé au fond des choses Et il y a des gens qui m'ont dit Seroths putain mais ce jeu c'est juste une bombe tu dois le tester Merde ! Comment je vais l'appeler ? Donc du coup l'humain qui est tombé on va l'appeler Elle ressemble à une petite fille, on va l'appeler Lily Ça commence trop bien Oh bordel ! J'ai pris du temps pour pouvoir écrire ce prénom mais c'est pas grave Maintenant tout va bien, on peut y aller Go ! Je pense que le nom est correct Lily Oui bien sûr Let's go Lily, je sais pas Je sais pas ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es tombé de ce ciel Pourquoi tu t'es emmêlé dans ces... Racine ? Et nous voilà allongés sur un lit de fleurs jaunes Ok Donc du coup maintenant nous allons découvrir ce qui se cache dans Undertale J'ai déjà fait tout le tutoriel mais je vais le refaire avec vous Et voilà nous avons une petite fleur Hey ! Je m'appelle Flowey et je suis la flowey la petite fleur Salut Flowey Hmmm Tu me semble nouveau dans ces sous-sols n'est-ce pas ? Goly, tu dois être tellement confus Quelqu'un doit apprendre comment fonctionnent les choses ici Merci Flowey Je suppose que la vieille petite fleur que je suis devra le faire Très bien Est-ce que tu es prête ? Here we go ! Let's go ! Alors, tu vois ce cœur ? C'est ton âme ! C'est vraiment la culmination de ton être ! Ton esprit commence tout faible, mais tu peux le faire grossir très fort ! Tu peux, si tu gagnes, beaucoup de LV. Beaucoup de level, donc. Qu'est-ce que LV ? LV signifie love, donc amour, bien sûr. Est-ce que tu veux de l'amour ? Tu veux de l'amour, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, j'en partagerai beaucoup avec toi. Ok, d'accord, très bien. Donc, je suis le petit cœur, c'est le système de combat, en fait. Alors, ici, l'amour est partagé à travers les petites pelettes. Je ne sais pas ce que c'est pelettes, en fait, il faudrait que je vous vois. Les petites pelettes toutes amicales. Ok, est-ce que tu es prête ? Alors, tu bouges et tu essaies d'attraper autant que tu peux. Yes ! Holy Mother of God ! Oui, je le savais déjà. Toi, stupide ! Dans ce monde, sais-tu où sois tué ? Alors, pourquoi quelqu'un laisserait passer une opportunité comme celle-ci ? God damn it ! Je vais me faire buter par une fleur ! Merde ! Oh mon dieu ! Laisse-moi tranquille ! Très bien, ça va, tout va bien, tout va bien. Boulle de feu ! Chez aucun dans ta gueule ! Quelle... Quelle terrible créature ! Torturant ! Une si pauvre jeunesse ! Oh ! Ne sois pas effrayée, mon enfant ! Je suis Toriel ! La gardienne de ces ruines ! Je passe ici tous les jours pour voir si personne ne tombe. Es-tu la première humaine à venir ici depuis un très long moment ! Viens ! Je vais te guider à travers les catacombes ! Par ici ! Ok, merci Toriel ! Tu m'as sauvé ! C'est terrible ! Ce vilain tourne-sol a voulu me tuer ! Et je ne sais pas quoi se passer ! La musique est pas mal dans ce jeu. Et apparemment, il y a plusieurs façons de terminer le jeu, en fait. Il y a la façon pacifiste, il me semble. Et t'as la façon génocide. Pacifiste, c'est-à-dire que tu ne vas tuer personne. On peut finir le jeu sans tuer personne. Juste en parlant, en se sentant des situations. Ou alors la façon génocide, c'est-à-dire en tuant tout ce qui bouge et en laissant que derrière toi des cadavres. Ouh, ça donne frissons juste en te disant. L'ombre de ces ruines te recouvre et te remplit de détermination. Tous tes HP sont totalement restaurés. Ok, on peut sauvegarder. Et nous sommes dans une maison. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petite innocente. Laisse-moi t'éduquer sur comment fonctionnent les ruines. D'accord, elles marchent sur tous les interrupteurs. Les ruines sont remplies de puzzles. Une ancienne fusion entre diversions et clés. Ok, très bien. En fait, celui qui doit passer doit pouvoir les résoudre pour pouvoir changer de pièce. S'il te plaît. Habitue-toi à la vue de ces puzzles. Ok, très bien, je suis très habitué là. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Et il y a ici un interrupteur. Et ici, qu'est-ce qu'il raconte ? Seuls les sans-peurs peuvent continuer. Les braves, les idiots. Tous marchent au milieu de la route. Très bien, très bien. Pour faire, pour progresser ici, tu vas devoir activer plusieurs interrupteurs. Ne sois pas inquiète. Je les ai tous marqués. Comme ça, tu sais, qu'est-ce que tu dois appuyer. Ok, merci madame. Tu es très gentil. Appuyez sur Z pour lire les signes. Bon, pour moi, c'est B puisque je joue à la manette Xbox. C'est un peu bizarre de jouer avec B. Pour moi, c'est A normalement. Reste sur le chemin ! Très bien, ne t'inquiète pas. Oh là là. Bon, avec toutes les flèches autour, je pense que c'est plutôt... Voilà, c'est plutôt clair. C'est ce bouton-là qu'on doit appuyer. Splendide ! Je suis tellement fière de toi, petite. Maintenant, avançons vers la prochaine salle. Ok, très bien. Le jeu est assez long, par contre. Comme les humains qui vivent dans le sous-sol, les monstres peuvent t'attaquer. Comme l'humaine que tu es qui vit dans le sous-sol, les monstres vont peut-être t'attaquer. Tu vas devoir te préparer pour cette situation. Cependant, ne t'inquiète pas. La procédure est simple. Quand tu rencontres un monstre, tu vas devoir rentrer en mode combat. Pendant que tu es en mode combat, commence une conversation amicale. Et essaie de gagner du temps jusqu'à ce que j'arrive pour résoudre le conflit. Pratique ta conversation avec ce mannequin. Ok, très bien. Donc là, on va voir le système de combat du jeu. C'est très simple. On a plusieurs choix, du coup. On a plusieurs choix au niveau moral. Et c'est ça qui est pas mal. C'est qu'on peut soit combattre le mannequin avec le bouton fight, soit entrer dans le mode acte et donc commencer à lui parler. Tout simplement. N'est-ce pas mignon ? Vous parlez au mannequin. Et il ne semble pas avoir beaucoup de conversation. C'est plutôt normal, c'est un mannequin. Tu vois, ça ne bouge pas vraiment. Toriel, semble heureuse avec toi. Elle est contente de ce que tu fais parce qu'elle veut que tu sois gentille. Tout simplement, c'est normal. Tu as gagné le combat. Tu as gagné 0 XP et 0 or. Ah, très bien. Tu es très bien. Ok, merci Toriel. C'est sympa. Il y a un autre puzzle dans cette pièce. Je me demande si tu arriveras à le résoudre. On verra. Est-ce qu'il est compliqué ou pas ? Oh ! Oh, combat aléatoire. Alors, un froggy, t'es une grenouille t'attaque. Alors, euh... Non, 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 non. J'ai failli l'attaquer. En fait, je vais essayer d'être pacifiste. Parce qu'on ne va pas laisser une armée de cadavres derrière nous. C'est plutôt malsain, n'est-ce pas ? Si ce jeu propose de devenir pacifiste, on va essayer de le faire. En fait, ça dépend de vous, si vous voulez voir. Ça dépend du nombre de likes sur cette vidéo. S'il y a des commentaires, en fait. S'il y a beaucoup de retours ou pas, je continuerai ou pas, en fait, tout simplement. Parce que je sais que ce n'est pas forcément un jeu qui plaît à tout le monde. Et je n'ai pas envie non plus de vous embêter avec ça, si vous n'avez pas ça, n'est-ce pas ? Alors, Froggy, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, euh... Je peux le complimenter. Tiens, donc. Froggy, enfin, ne comprends pas ce que tu dis, mais il était quand même flatté. Chou, chou ! Allez, maintenant, Toriel a fait un regard méchant. Froggy, du coup, il s'en va, tu vois. Tu as gagné, tu as gagné 0 XP et 0 or. Ok. La salle qui est à l'ouest est exactement la même salle que celle qui est à l'est. Ok, très bien. Toriel ? C'est un puzzle, mais... Ici ? Prends ma main, pour un moment. Ok, d'accord, Toriel. Ouh, il a l'air compliqué, ton puzzle. Ah, d'accord, il y a un chemin particulier en plus. Il faut savoir qu'il faut pouvoir marcher dessus. Ah, d'accord, je comprends en fait. Le chemin qu'on a fait dans la salle qui était juste avant, c'est exactement le même qu'on doit faire sur les piques. Le puzzle semble un petit peu doujoureux pour toi, pour le moment. D'accord, merci, Toriel. C'est tellement gentil. Tu as fait un texte en travail jusqu'à présent, mon enfant. Cependant, j'avais une requête très difficile à te demander. Qu'est-ce qu'il y a, Toriel ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je voudrais que tu marches jusqu'au bout de cette salle, toute seule. Pardonne-moi pour ça. Hey ! Hey, Toriel, ne laisse pas ici ! Il y a des monstres aléatoires ici, tu es folle ! Je vais me faire défoncer ! Toriel ! Non ! Pourquoi fait-elle ça ? Pourquoi veut-elle que je reste seul dans ce couloir horrible et heureuse ? Avec des vines sur le mur ! Pas la chaîne vines. Je parle bien des lianes. Donc, on va arriver jusqu'au bout. Et on va retrouver Toriel. Elle, en fait, elle se cache derrière un pilier. Tiens, en fait, je ne sais pas quel âge elle a la gamine, en fait. Mais elle doit avoir peut-être 8 ans, 9 ans, tu vois. C'est vraiment une enfant, en fait. Je crois, en tout cas. C'est l'impression que ça donne. Bah, vas-y ! Je t'ai parlé. Bravo, mon enfant ! Ne sois pas inquiète ! Je ne t'ai pas laissé ! J'étais simplement derrière ce pilier depuis tout ce temps. Merci de me faire confiance. Cependant, il y a une importante raison pour cet exercice. C'était pour tester ton indépendance. Je dois m'occuper de quelque chose. Et du coup, tu dois rester toute seule pour un moment. Alors, s'il te plaît, reste ici. C'est dangereux d'explorer tout ceci toute seule, par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner ce téléphone portable. Bien sûr, c'est le sous-sol. C'est des bons sacs de téléphone portable. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Sois bonne. Enfin, sois une... Sois bonne, non. Sois une bonne enfant, d'accord ? Ok, Toriel. Bye bye ! Je vais te suivre. Oh, le téléphone sonne. Hello, c'est Toriel. Tu n'as pas quitté la salle, n'est-ce pas ? Il y a quelques puzzles qui sont devant toi que je n'étais pas encore expliqués. Ce serait vraiment dangereux si tu essayais de le résoudre par toi-même. Sois une bonne enfant, d'accord ? Ok, Toriel, t'inquiète. Je suis grande ! Je dis grande parce que c'est Lily qui joue. Je suis un mec, moi. Je suis grand. Mais elle, c'est une fille. Enfin, je me comprends. Eh, Frogit, ça va ? Excuse-moi, humain. Je n'ai pas de conse... J'ai quelques conseils à te donner à propos du combat contre les monstres. Si tu agis d'une certaine façon, ou les combats jusqu'à que tu les défaites, Il se pourrait que... Ils ne veulent plus se battre. Si un monstre ne veut pas te combattre, alors s'il te plaît. Utilise la pitié, humain. Rebout ! Ok, d'accord, je vais utiliser la pitié. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est écrit... Prenez-en. Ok, c'est... Prendre une pièce... Prendre un morceau de bonbon. Ok, très bien. Vous avez pris un morceau de bonbon. Appuyez sur C pour ouvrir le menu. C'est Y pour moi. Item. Et... C'est un bonbon. Des bonbons de monstres. Ça... Ça soigne 10 HP. Et il y a... Une... Une... Un goût de non licorice. Je sais pas c'est quoi du licorice. Bon bref. Peu importe. Let's go. C'était un RPG au passage. On va sauvegarder. Alors... Vous avançons doucement dans les feuilles. Vous remplis de détermination. Et vos HP sont totalement remplis. En même temps, je ne suis pas fait battre. Donc ça va, tout va bien. On va descendre donc. On va essayer de visiter un petit peu au combat. Let's fight ! Qu'est-ce que tais-toi ? Winsome ! Il approche doucement. Winsome. Euh... Ah mais attends. Il est jaune. Et on peut donc... Alors lorsque les ennemis sont jaunes. On peut utiliser la merci dessus. C'est-à-dire que... Lorsqu'ils sont jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est un peu comme Pokémon. Ils sont faibles. Et tu peux donc décider de soit fuir. Soit de dire... De les épargner. Et donc si tu les épargnes. Le combat est terminé. Tout simplement. Il n'y a pas... Il n'y a plus à combattre. Donc c'est... C'est aussi la particularité du jeu en fait. Ce qui fait que du coup t'es pas obligé de tuer les gens. Et... Il faut pas tuer les gens. C'est pas bien. C'est un jeu qui t'apprend l'humilité tu vois. C'est un jeu qui t'apprend à ne pas tuer les gens et tout ça. Alors vous inquiétez pas. J'ai pas joué longtemps en fait. Je me suis arrêté euh... Juste après où il y a une salle en fait. J'ai rage-quitt en fait sur le jeu. C'est tout simplement parce que j'avais pas réussi à résoudre une ligne. C'est une salle en fait. Vous allez voir de l'instant. Téléphone sonne. Hello ! C'est Toriel ! Pour aucune raison particulière. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères le... La cannelle ? Ou le butterscotch. Alors butterscotch c'est quoi butterscotch ? C'est du caramel ! C'est du caramel ! Putain ! Alors cannelle. Cinnamon c'est bien de la cannelle hein. Cannelle oui. Donc c'est bien. Donc c'est... Est-ce que tu préfères de... La cannelle ? Ou le caramel ? Oh bah je préfère caramel hein. La cannelle j'aime bien mais pas tant que ça en fait tout simplement. Donc euh... Cannelle. Oh je vois ! Merci beaucoup ! Clique. Ok d'accord. Très bien. Oh téléphone sonne. Hello ! C'est toujours Toriel ! Dis-moi, tu ne détestes pas la cannelle n'est-ce pas ? Je sais que tu as une préférence mais... C'est pour savoir si... Si ton nez... Si tu ne serais pas dégoûté d'en trouver dans ton plat. Ah d'accord, d'accord. Je comprends. Merci pour être aussi patient. D'autant plus. Elle est en train de me faire un gâteau en fait. Elle est en train de me faire soit un gâteau, soit des petits bonbons, soit... Enfin je sais pas, elle est en train de me faire un truc tu sais. Du style... Elle est partie faire la cuisine quoi. Elle me laisse dans un endroit où plein de pièges. C'est n'importe quoi. Franchement Toriel, tu déconnes. Trois... Trois pierres sur quatre recommandent que vous les poussiez. Très bien ! On va donc pousser cette pierre qui demande tellement à être poussée. Oh combat ! Froggit ! Hop, close ! Froggit a sauté très proche. Ok d'accord. Allez Froggit ! Tu as de très beaux yeux tu sais. Oh Froggit n'a rien compris de ce que tu as dit. Mais il était tout de même flatté. Ah ! Il blush, c'est-à-dire qu'il rougit profondément. Et là il faut éviter avec le cœur, il faut éviter lorsqu'il t'attaque. Donc tu dois éviter la petite case en fait. Tu peux bouger comme ça. Froggit semble... Euh... Il n'a pas vraiment envie de te battre. Il n'a pas envie de se battre contre toi. Ok d'accord. Très bien, ça veut dire que je peux t'épargner du coup. Voilà. Froggit n'avait pas envie de se battre finalement. Donc autant... Ah j'ai gagné deux or quand même. Il n'avait pas envie de se battre donc il s'est cassé. Tout simplement. Alors voilà, c'est ici que j'ai arrêté le jeu. Je n'ai pas continué. Et euh... C'était tout con en fait. Parce que du coup je suis parti voir en fait comment on résout cette énigme. Et il y a un chemin de feuilles quand tu tombes dans le trou. Euh... Merde ! Oh fuck ! Voilà, c'était une case après. Voilà, le chemin il est ici. Et... Je n'avais pas compris ça la première fois. J'étais dégoûté franchement. J'étais énervé. Parce que j'avais passé au moins 30 minutes là-dessus. Je n'arrivais pas. J'ai dit... Putain mais c'est quoi le putain de chemin ? Là, il faut que j'arrête de dire des gros mots. J'essaye. J'essaye de me soigner. C'est quoi le punaise de chemin ? Alors, c'est une sorte de... De gelée en fait. Bot's Mall. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est comme un tas de morphes si tu veux. Il bloque le chemin. Et je peux déjà épargner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux épargner tout le monde comme ça ? Je ne gagne pas d'or. Mais ce n'est pas grave, on peut continuer. Donc du coup, on va passer par ici. Descendre tout le long de ce chemin. Avancer ici. Monter ici. Là. Descendre là. Redescendre ici. Bannir ici. Et voilà ! Et c'est passé ! J'avais pris 30 minutes pour ça. T'imagines ? 30 foutues minutes ! J'ai quitté le jeu. Je me suis dit. Franchement, d'Undertale, je ne comprends pas. C'est pas bien, etc. Heureusement qu'en fait, cet abonné, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais pas s'il me suit encore. Parce que du coup, je pense que... Je l'ai un peu vexé en disant que le jeu n'était pas bien. Je me suis dit. Ouais, je me suis emmerdé. On est testé en Undertale. Et... Du coup, je ne sais pas s'il est encore là. Regardez mes vidéos. Merde. Mais en fait, du coup, j'ai regretté. Parce que le jeu, finalement, au-delà de son aspect... Son aspect, on va dire, rupestre. Et... Rupestre, ça se dit ? Rurale ? Je ne sais pas comment dire. Son aspect graphique, il cache vraiment des choses vraiment intéressantes. Une paire de grenouilles saute vers toi. Ok, d'accord. Et bien, tu sais quoi ? Je pense que Grenouille A, tu as de très jolis yeux globuleux. Franchement, ils sont magnifiques. Il ne comprend pas, mais il est quand même flatté. Oh ! Il rougit un peu. L'autre, et l'autre, il dit... RIPBIT ! Alors, il y a les mouches qui me foncent dessus. Je vais les éviter. Et voilà, j'ai réussi. Je n'ai pas perdu de vie. Frogit ne sait vraiment pas pourquoi il est là. Il est là. Ok, d'accord. T'inquiète pas, Frogit. T'inquiète pas. Tu sais quoi, Frogit 2 ? Toi, t'as le nez d'un oiseau. Tes narines sont si belles que les cheveux d'un oiseau. Il était quand même flatté. Du coup, il m'attaque. Je vais quand même éviter, on va dire... On va passer en dessous. Wow, 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 wow. Tu ne meuras pas comme ça. Voilà, très bien. Et maintenant, je peux les spare tous les deux. En même temps, double spare. Je gagne 4 croûts de gold et je suis content. Let's go, les amis ! Alors, poussez ce rocher ici. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, pousse le rocher. On ira ailleurs. Et le troisième. Wow ! Ouais, partner ! Qui a dit que tu pouvais me pousser ? Hein ? Est-ce que tu me demandes de bouger ? Ok. Alors, juste pour toi. Juste pour toi, ma citrouille. Voilà. Non, mais ce serait bien que tu bouges un petit peu plus, s'il te plaît. Hmm ? Tu veux que je bouge encore ? Oh là là, c'est bon ! Non, c'est pas... Oh là là, c'est all righty. Ok, d'accord. Alors, comment ça ? Et là, c'est bon ? Oh non, non, non ! C'est pas bon du tout, mec. Hmm ? C'était la mauvaise direction ? Ok. Je pense que je l'ai. Ah ! Très bien. Merci beaucoup. Bye bye ! Oh ! Non, mais sérieux. Et le rocher, tu déconnes ? Hmm ? Tu veux que je... Que tu voudrais que je reste ? Oh, tu me donnes vraiment beaucoup d'exercice à faire aujourd'hui. Très bien. Merci à toi, petite pierre. Je ne savais pas que j'allais parler avec une pierre un jour. Mais c'est magique. Oh là là ! Il y a une ligne entière de Motsmars qui me bloque le chemin. Est-ce que je peux les épargner ? Très bien. Non, non. Le combat est terminé. Ça me fait penser un peu à quand tu fuis, en fait, les combats dans... Dans... Comment ça s'appelle ce jeu ? Dans Pokémon ! Waouh ! Je ressors de loin. Sachant que la souris ne pourra... Sachant que la souris pourrait un jour sortir de ce trou et avoir le fromage... ... te remplit de détermination. Très bien. J'espère... C'est ça, le trou de souris, là ? Et là, il y a un fromage. Ici, il y a un fromage qui semble être ici depuis un très bon moment. Il est collé à la table. Très bien. Collé à la table. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un fantôme, en fait. ... Est-ce qu'ils sont partis ? C'est un fantôme qui n'arrête pas de dire Z. Très fort. Et en faisant semblant de dormir. Est-ce qu'on doit le pousser avec force ? Euh... Euh... Non ? Bah si, alors. Alors, on va le pousser avec force, alors. On va être méchant un petit peu. Hey, fantôme ! Wouhou ! Tu peux dégager, s'il te plaît ? Non, mais c'est bon. J'ai déjà lu. Voilà. Oh merde, combat ! Fuck ! Alors, voici qu'il intervient. Naxtablook ! Alors, ça veut dire qu'il ressemble à un Napstab. Je pense que Napstab, ça veut dire mouchoir, non ? Ah, j'aime bien la musique. Euh... Non, c'est un service iTunes. Ok, d'accord. Très bien. Ou alors, peut-être que... Non, c'est Napster le service iTunes. Peut-être que sur Napstab... Aucune idée de ce que ça veut dire Napstab. C'est peut-être un jeu de mots. Mais bon, là, pour l'instant, je ne peux pas savoir. Donc, il arrive. En tout cas, c'est sympa. Go Napstab ! Alors, moi, je vais te dire que... Alors, je peux flirter avec Napstab. C'est très bien. Je peux l'encourager. Je peux le menacer. On va l'encourager parce qu'il a l'air un petit peu... Un petit peu dépressif, en fait. Comme créature. Tu regardes ses yeux. Il est tout mignon et tout. Napstab, t'inquiète pas. Tout ira mieux dans ta vie. Vous avez donné à Napstab, un Napstab look, un sourire patient. Oh, il pleure ! Oh non, il pleure ! Il est dépressif à fond ! Nooo ! C'est bon. Il semblerait que Napstab se sente un peu mieux. Ah, d'accord. Alors, attends, je vais t'encourager encore. Tu lui as raconté une petite blague. Alors, Napstab, alors c'est... Alors, 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 Napstab, alors là, j'en ai une bonne. Alors, alors, il y a... Qu'est-ce qui est vert ? Et qui monte et qui descend. Un petit poêle à l'ascenseur ! Ah, ça fait rire. Really, not feeling up to it right now. Sorry. Il ne s'en sent pas si bien, en fait. Désolé. Alors, l'encourager semble avoir amélioré l'humeur de Napstab look. Très bien, Napstab. Alors, je vais t'encourager encore une fois. Napstab look wants to show you something. Il veut te montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Cool, il pleure vers le haut. J'appelle ça... Dapper block. C'est un chapeau. Do you like it ? Est-ce que tu l'aimes ? Il attend impatiemment ta réponse. Oh, gee. Généralement, je viens dans les ruines parce qu'il n'y a personne autour. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de gentil. Je me répète encore. Je rambling. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Il rambling encore. Je vais sortir de ta voie. Je vais sortir de ton chemin. Merci Napstab look. Au revoir. Il y a une porte là-haut. Apparemment, on peut aller là-haut. Qu'est-ce qu'il y a à droite ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Spider-Bexel ! C'est le jour de vente des araignées. Alors, toutes les ressources, enfin tout ce que tu achètes, tout l'argent, vont vers des vraies araignées. Très bien. Est-ce que ça coûte... Leif ? Alors, ça coûte 6 gold. Non, mais non, j'en ai pas... Non, j'ai 6 gold et il veut que je laisse 7. Mais non, je ne peux pas. Et ici ? Non, je ne peux pas non plus. Est-ce que je... Est-ce que je peux laisser... Est-ce que je peux laisser quand même ? You didn't have enough. Bah oui, forcément, j'ai... Mais je sais que je n'avais pas suffisamment. Hum... Peut-être qu'il faut que je déclenche un autre combat pour pouvoir lancer ce truc-là. Je ne sais pas. On verra bien. Est-ce que tu l'as manqué ? Le... Les ventes d'araignées... Bexel, je ne sais pas quoi. Là, c'est à droite. Oui, voilà, j'ai vu. J'ai vu. Viens manger des araignées. Fait par des... Fait par des araignées. Pour les araignées. À partir d'araignées. Oh, mais c'est dégueulasse ! Bordel ! Hey ! Repeat, repeat ! Mon ami ne m'écoute jamais. Mon ami ne m'écoute jamais. À chaque fois que je parle, il passe à travers mes mots en appuyant sur X. C'est ça. Pressing X passe à travers mes mots. Oh non ! Toi aussi ! Oui, moi aussi ! Repeat, repeat ! J'ai entendu qu'utiliser F4 pouvait te mettre en plein écran. Très bien ! Merci beaucoup pour l'information. C'est dommage de le dire que maintenant. Mais qu'est-ce que F4 veut dire ? Quatre grenouilles ! Parce que Four Frogs, ça fait F4. Enfin, bref. Voilà. C'est un jeu de mots anglais. Difficile à expliquer en français, mais bon, c'est pas grave. Mais il n'y a que trois grenouilles dans cette pièce. C'est vraiment... C'est vraiment dérangeant, pour ne pas le dire... C'est le moins... Enfin, bref. C'est chiant, quoi. Repeat ! Repeat, repeat ! J'ai entendu que tu étais plutôt... Merci F4, tu étais plutôt gentil pour un humain. Que tu étais... T'avais beaucoup de pitié pour un humain. Sûrement que tu sais que lorsqu'un monstre est jeune, ça veut dire que tu peux l'épargner. Oui, j'avais compris ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'était très utile, merci. Oui, 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 c'est très utile. Mais souviens-toi ! Épargner ! C'est juste dire que tu ne dois pas combattre. Mais peut-être un jour... Peut-être un jour, tu devras le faire même si leur nom n'est pas jeune. On peut épargner les ennemis même s'ils ne sont pas jeunes. D'accord, très bien. Oh, le téléphone sonne ! Dring, Dring ! Oui ? Hello ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'en rien, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai juste... J'ai juste réalisé que ça faisait longtemps depuis que je n'avais pas nettoyé. Et je n'espérais pas d'avoir la compagnie aussitôt, donc... Il y a peut-être beaucoup de choses qui traînent partout. J'espère... Tu peux les porter si tu veux, mais tu ne pourras pas en porter plus que nécessaire. Un jour, tu pourras voir quelque chose qui te plaît vraiment. Et tu devras donc vider tes poches pour ça. Ok, merci. Merci, Toriel ! Merci, ça veut dire donc que j'ai un inventaire limité en poids. C'est très bien. Alors, il y a juste un seul levier. Un seul levier. Ok, d'accord. Il y a un levier. Et j'ai six... Oh, d'accord. Oh, fuck ! Combat ! Pam, 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 pam ! Végétoïde ! Est arrivé sur Terre. Ok, végétoïde ? Je vais te défoncer ta gueule. Alors, je peux le dévorer, je peux le parler, ou je peux... Dîner. On va... On... On va lui parler ? Les plantes ne peuvent pas parler, imbécile ! Ah, fuck ! Ah ! Salaud ! Laisse-moi tranquille ! D'accord. Ah bah, si t'es une plante... Végétoïde est ici pour ta santé ? Très bien ! Bah, on va le bouffer, alors ! À table ! Vous avez essayé de manger végétoïde, mais il n'était pas assez affaibli pour ça. Ah... Une... Une partie du... Un très bon déjeuner ! Oh, fuck ! Je vais mourir ! Alors... Il rigole doucement. Alors, dîner ? Alors, tu tapes ton estomac ? Non ! Végétoïde va m'offrir un très bon repas ! Mange tes végéta... Mange tes légumes ! Oh ! Ah ! Je peux... Ah ! Quand je mange le vert, ça me donne de la vie ! Végétoïde est ici pour ta santé ! Oh ! Je peux l'épargner ! Je peux l'épargner ! Donc, végétoïde... Hasta la vista, baby ! Oh ! J'ai gagné quatre golds ! Non, je peux déposer de l'argent ? Je peux revenir en arrière et déposer de l'argent sur le truc des araignées ? Oh ! Une araignée est venue et m'a donné un donut ! Oh ! Sympa ! Merci ! Génial ! Bon, bah maintenant... Ouh, donut ! Ouh ! J'ai gagné un donut ! Oh, je suis trop fier de moi ! Allez, go ! Bon, du coup, j'ai que le choix de tomber dans les trous. Ah, ok, le levier est à droite. Très bien. Ça, c'est un végétoïde ? Fuck ! Je l'avais compris direct, en plus ! Il est sorti de terre ! Eh, végétoïde ! Nom, 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 nom ! Je vais te manger ! Mange tes... Mange tes légumes ! Fuck, 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 fuck ! Il tomate ! Ah ! C'est bon, je peux l'épargner. Tout va bien. J'ai gagné quatre golds. Très bien ! Super ! Donc, le levier... Oh, fuck ! Mais il n'y a que des ennemis par ici, c'est juste horrible ! Alors, j'ai... J'ai un truc et c'est... C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Je peux déjà, en fait... Spare... L'autre, là. On va voir ce qu'il se passe avec Miss Gop. Je ne sais pas ce que c'est. Hé, Miss Gop ! C'est quoi ton problème ? Je m'en fous ! Oh, fuck, 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 fuck... Aïe ! Aïe, 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 aïe ! C'est quoi ton problème ? Je m'en fous ! Très bien, très bien ! Tu t'en fous, tu t'en fous ! C'est bien ! Merde ! Il faut se calmer dans la vie, bordel ! La 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 ! Just be yourself ! Ok, d'accord. Pourquoi il danse ? What the fuck ? C'est bon, je peux l'épargner aussi. Je ne sais pas pourquoi il dansait, mais bon, écoute. Il avait envie de danser, très bien. C'est magique. On va donc tomber là-dedans. Et appuyer sur le levier. Ah, il y a le fantôme en bas ! Attends, je vais lui parler. Hey ! Snoh, je sais pas quoi, là ? Qu'est-ce que tu fous ? Je suis tombé... Je... Attends, attends, attends. Je suis tombé dans un trou ! Et maintenant, je ne peux plus en sortir ! Tu peux continuer sans moi ! Attends une minute ! Les fantômes peuvent voler, n'est-ce pas ? Oh, masse ! T'es con ! What the fuck ? Sérieux, quoi ? Ouais, je peux passer le trou ! Wouhou ! Je suis arrivé dans une autre salle ! Alors, la porte qui est au loin n'est pas une sortie. C'est simplement... Ça marque simplement la rotation dans la perspective de la salle. Ok, d'accord. Ça veut dire que je tournerai plusieurs fois dans cette salle, c'est ça ? Il y a des champignons, bleu, vert et rouge. Très bien. Oh, fuck ! Ok, d'accord. Alors, on va déjà enlever Motsman, hein, déjà. Ah ! Il n'aime pas être accompagné ! Parce que dès que j'ai tué l'autre, en fait, il danse. Donc, en fait, du coup, ouais, ça veut dire qu'il n'aime pas avoir des gens autour de lui. Donc, il faut éliminer l'autre ennemi avant. Ah, et donc, en fait, si ça rotate, ça veut dire que c'est la même pièce, juste dans l'autre sens. Si tu peux lire ceci, appuie sur le bouton bleu. Très bien. Le bouton bleu doit être à côté du pilier. Il est censé être par là. Biscope crawl up close. Alors, ok, d'accord. Bye bye. Mais, mais, être moi, c'est tellement bien ! D'accord, d'accord, très bien, c'est... Je suis content pour toi, bye bye ! Ah, putain, il est en haut, c'est ici. Ah, c'est derrière. Est-ce que je dois l'appuyer ? Ouais. Appuie dessus. T'entends un bruit qui cliquait. Très bien. Oh, fuck ! T'inquiète pas. Ça fait bizarre, en fait, de faire des combats et de pas se battre contre les ennemis à proprement parler, en fait. C'est juste en leur parlant, en discutant tranquillement. Et si tu peux lire ceci, appuie sur le bouton rouge. Il est en haut. C'est un switch. Presse. Yes, baby ! Tu entends un son ? Ok, d'accord, bien. On peut monter. Et on a une troisième pièce. Donc là, je suppose que c'est le vert. Oh ! Le vert, il était où ? Oh, il est au milieu, non ? Ouais, c'est bon, c'était... C'était celui-là. Ouais, ouais, c'était le vert, forcément, c'était logique. Ça va, les ennemis sont faci... Comment les ennemis ? Les... Est-ce que je peux... Je peux m'enfuir ? Ouais, je peux m'enfuir ! Bye-bye ! Comme dans Pokémon, tu sais, quand tu es dans les hautes herbes, en fait, tu fais... Ah non, fais chier, c'est bon. Euh... J'ai deux chemins. Je peux continuer à droite ou je peux monter ? Je vais continuer à droite pour voir ce qui se cache. Hé ! Rebbit ! Rebbit ! Juste entre toi et moi ! Hum hum ! J'ai vu ton riel sortir d'ici un petit moment. Elle est... Elle a... Elle portait des courses ! Je n'ai pas demandé pourquoi c'était. On est trop intimidés de lui parler, tu sais. Rebbit ! Oh, c'est quoi ? Tu as trouvé... Un... Un couteau en jouet. Ok, d'accord. Je peux l'utiliser ? Euh... Y. Spider Toy Knife. Use. Info. Weapon. Attaque 3. Made of Plastic. Ça sert à rien, en fait. Mais je n'ai pas besoin d'armes, en fait, si je ne veux pas tuer les ennemis. Il ne faut pas que je mette d'armes sur moi, en fait. Parce que c'est... C'est que je serais tenté d'attaquer les ennemis et les défoncer ensuite. Il ne faudrait pas que je le fasse. Oh, très cher ! Ça a pris beaucoup plus de temps que ça aurait dû. Elle m'appelle. Oh ! Comment tu es arrivé ici, mon enfant ? Tu n'es pas blessé ? C'est... C'est... Oh, je vais te soigner. Tu n'aurais pas dû quitter l'endroit. J'aurais pas dû te laisser aussi longtemps, tout seul. C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre comme ceci. Eh bien, je suppose que je ne peux plus le cacher de... Plus longtemps ? Je ne peux plus le cacher aussi longtemps ? Allez, viens, petite. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu m'as caché, en fait ? Alors, voyant une si petite maison et aussi mignonne dans les ruines, me remplit de détermination. Très bien. La détermination, c'est ce qui fait que je suis... Moi. Je suis déterminé. Vous voyez ? Est-ce que tu sens ceci ? Surprise ! C'est un... Oh là ! C'est une tarte à la cannelle et au caramel ! Cool ! Je pensais que nous pourrons célébrer ton arrivée ici. Et je voulais que tu avais... Que tu passes un très bon moment. Donc, je vais... Oula ! Je vais... Je vais m'abstenir de te faire une tarte à l'escargot pour ce soir. Oh mon dieu ! Tiens, vas-y. J'ai une autre surprise pour toi. Très bien. Bye bye ! Je vais aller à gauche moi. Oh, joli petit salon. Alors... Piégé d'ailleurs la barrière et sans aucune crainte de futures attaques humaines, nous nous retirions. Très loin. Nous avons marché très loin dans la... Nous avons marché très loin dans le sous-sol jusqu'à ce que nous avons atteint la fin de la caverne. C'était notre nouvelle maison. Que nous avons appelée... Maison. Très bien. Aussi bien... Aussi bon qu'était notre roi. Il était plutôt... Nul ! Pour choisir des prénoms. Je vois ça, oui. Le feu ne brûle pas assez... Ne... Ne brûle pas chaud. En fait, le feu n'est pas assez chaud. C'est juste... Le feu n'est pas très chaud. Il est juste à température... Il est assez tiède, en fait. Et c'est plutôt plaisant. Tu pourrais mettre ta main à l'intérieur. Et je ne pense pas qu'elle soit une bonne idée. J'aimais la musique. C'est joli, hein ? D'accord, on va retourner, en fait, la voir. Elle est sûrement de l'autre côté. Il y a un escalier qui descend dans les sous-soules. Elle a caché tous les cordes de tous les humains qu'elle a trouvés. Parce qu'elle dit qu'elle recherche tous les humains qui tombent. Ouh ! Tu sais, peut-être qu'elle est méchante. Avec ce joli petit regard mignon, là. C'est... Elle me tient par la main. C'est ta chambre. J'espère que tu l'aimes. Elle me caresse la tête. C'est mignon ! C'est sentiment ! Est-ce que quelqu'un est en train de brûler ? Oh ! Fais comme chez toi ! Ok, très bien. Bah, je vais toucher à tout, comme je le fais. Alors, tu as vu ce type de plante avant. Mais tu ne connais pas son nom. Ok, très bien. Ça, c'est ma chambre, donc on peut aller dedans. La chambre est très rouge. Et je peux dormir. Je ne voulais pas dormir, en fait. Elle a déposé la tarte par terre ! Oh oui ! Tu as mangé... Tu as trouvé un morceau de tarte au caramel et à la cannelle par terre. Tu l'as ramassé et tu l'as mis dans ton inventaire. Merci, Toriel. C'est tellement gentil de ta part. Alors, une boîte de chaussures d'enfants avec plusieurs tailles. Toriel ! Toriel, j'ai fait un cauchemar ! Elle n'est pas là. C'est le journal intime de Toriel. Est-ce que tu lis le passage ? Tu relis le passage. Pourquoi cette squelette voudrait un ami ? Parce qu'il se sentait vraiment tout seul ! Mais en anglais... En fait, le... Oh merde ! Comment traduire les jeux de mots en anglais, là ? Oh ! Parce que là... En fait, elle a... Lonely en anglais, ça veut dire seul. Et bone, ça veut dire os. Et elle parle de squelette. Et quand elle dit bonely, c'est un mélange entre lonely et os. Difficile de trouver un jeu de mots... Ah là là ! S'il y a beaucoup de jeux de mots comme ça, je risque d'avoir des problèmes par contre. On va aller voir Toriel, on va voir ce qu'il se passe. Hé Toriel ! T'es où ? Est-ce que tu serais au sous-sol ? Ah non. Non, elle est en train de lire tranquillement son livre. Oh ! Tu es déjà réveillé ? Est-ce que je vois ? Ecoute, je veux que tu sais que je suis très heureuse que quelqu'un soit ici. Il y a tellement de vieux livres que je voudrais partager avec toi. Et que je voudrais te montrer mon endroit favori pour chasser les insectes. J'ai aussi préparé un truc pour ton éducation. Elle m'a un petit peu kidnappé là, j'ai l'impression. Tu vois le truc ou pas ? Ça pourrait être surprenant pour toi. Mais j'ai toujours voulu devenir prof. Cependant, ce n'est pas vraiment surprenant. Je suis vraiment content que tu vives ici. Ça fait peur, c'est creepy ! Est-ce que tu voudrais quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Alors la réponse c'est rien et quand pourrais-je rentrer chez moi ? Je n'ai pas envie de rester avec elle en fait, je n'ai pas confiance. Quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi ? Quoi ? Mais c'est ta maison à présent ! Je... Est-ce que tu voudrais savoir à propos du livre que je lis ? C'est appelé... Les 72 utilités... Les 72 façons d'utiliser un escargot. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, comment sortir des ruines ? Et qu'est-ce que tu dis de cette fascinante anecdote à propos des escargots ? Est-ce que tu savais que les escargots faisaient... Ils arrivaient... Tu savais que les escargots, ils arrivaient difficilement à faire leur lacet ? Comment on sort des ruines, s'il te plaît ? Je dois faire quelque chose. Reste ici. Temps réel. Elle est où ? Dehors ? On va se regarder. Combien de temps ça fait, là ? 48 minutes, quand même. Ça, c'est un jeu... En fait, c'est difficile de faire des vidéos courtes là-dessus, parce que c'est un jeu à scénario, donc... Je suppose que je serais obligé de faire des vidéos un petit peu plus longues. De toute façon, c'est simple. De toute façon, j'attends de vos retours dans les commentaires, etc. Pour voir si vous voulez vraiment que je continue cette série. Je sais que j'ai beaucoup de séries actuelles, mais c'est pour respirer un coup. Alors, je vous vois venir, en fait, certains d'entre vous, ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Je vais faire Soldé Inconnu, ne vous inquiétez pas. Je vais terminer Soldé Inconnu. C'est obligé. Et Tomb Raider aussi. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est clair et net. Donc, on va descendre ici. D'ailleurs, je vais le terminer assez rapidement, comme ça. Tu aimerais savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? Devant nous ? Repose la fin des ruines. Il n'y a qu'une seule sortie. C'est une sortie unique pour le reste de l'Underground. Et je vais le détruire. Personne ne devrait pouvoir quitter ici. Wow, 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 Toriel. Maintenant, sois un bon enfant et monte à l'étage. Je vais le faire... Non, non, Toriel, non ! Oh, 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 Toriel ! Oh ! Alors, écoute, moi, j'aime bien la tarte, mais il ne faut pas déconner, tu vois. Chaque humain qui tombe ici rencontre le même destin. Je l'ai vu encore et encore. Il s'arrive. Il s'en va. Il s'en va. Et il meurt. Petit enfant naïf. Si tu quittes les ruines... Si tu quittes les ruines... Il... Asgore ! Il va te tuer ! Je suis la seule chose qui te protège, tu comprends ? Retourne à ta chambre. Toriel, non, je dois partir. Je me sais débrouiller. N'essaie de pas de m'arrêter. C'est ton dernier bâtissement. Toriel, écoute, je veux rentrer chez moi. Tu veux tellement quitter cet endroit. Tu es juste comme les autres. Il n'y a qu'une seule solution à cela. Prouve yourself ! Non, peut-être qu'elle ne le dit pas comme ça. Montre-moi que tu es suffisamment forte pour survivre. Oh dear. J'ai... J'ai sauvé... Saufgarde avant. Toriel bloque la voix. Toriel, je peux y parler. Tu ne pourrais pas penser... Tu n'arrives pas à penser à aucune conversation. Aucun sujet de conversation. Oui ! Oui ! Ah ! Je vais mourir ! Toriel, voix à travers toi. Toriel, écoute, je pense qu'on pourrait discuter, tu vois. Écoute, Toriel... Alors, on check. 80 attaques, 80 défenses. Elle sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Ouais, c'est ça, Toriel. Oh, mon dieu ! Toriel, voix à travers toi. Écoute, Toriel. Alors déjà, je vais bouffer un bout de mon donut. Hein ? Tu vois ? Alors, voilà. HP max out, baby ! Du coup, tu ne peux plus me tuer. On va essayer d'éviter les trucs et éviter de manger plus que bordel de merde. Elle se prépare à faire une attaque magique. Quand tu as mis de Toriel ? Tu as essayé de penser à quelque chose et à dire, mais... Oh, il faut... Oh, non ! Elle va me tuer ! Toriel prépare une attaque magique. Toriel ! Please ! S'il te plaît ! Ah, elle a fait... Je l'espère... Ah, ah, ah ! Je vais mourir. Elle prépare une attaque magique. Je l'espère encore. Je vais mourir. Si elle me touche encore, je vais... Et elle m'a touché. Toriel, please ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Il reste de... Toriel, elle prend une grosse respiration. Toriel, je vais mourir ! Toriel, tu vas me tuer ! T'as pas envie de me tuer, Toriel ! Eh ! Qu'est-ce qu'elle fout ? Elle m'évite ! Toriel, agis bizarrement. Toriel, s'il te plaît ! Je ne veux pas me battre contre... Qu'est-ce que tu fais ? Oh, t'as vu son... T'as vu son visage ? Elle prépare une magique... Une attaque magique. Attaque ! Ou fuis ! Je ne fuirai pas, Toriel. Toriel regarde à travers toi. J'ai les paramètres. Qu'est-ce que tu sais de prouver de cette façon ? Toriel ! Je vais te montrer qu'on peut tout résoudre en étant gentil. Bas-toi... Ou pars ! Il y a les chats qui gueulent dehors. Toriel agit bizarrement. Arrête ça ! Je ne m'arrêterai pas, Toriel. Je continuerai jusqu'à que tu arrêtes de me battre et que tu te laisses partir. Arrête de me regarder de cette façon ! Il ne me reste que deux points de vie. Heureusement qu'elle arrête de commencer à attaquer comme ça parce que j'allais mourir. Je pense que je ne vais pas durer longtemps ce jeu, moi. Va-t'en ! Toriel. Il n'y a qu'une seule façon de résoudre cette attaquer. On s'assoit tous les deux et on mange un bout de tarte, tu vois. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que tu veux rentrer chez toi ? Je sais que tu veux rentrer chez toi, mais... S'il te plaît, remonte à l'étage maintenant. S'il te plaît... Je te demande... S'il te plaît, remonte à l'étage. Oh non ! Je ne peux même pas sauver un pauvre enfant. Non. Je comprends. Tu serais tellement malheureuse ici. Les ruines sont tellement petites et une fois que tu as tout vu, tu es habitué. Ce ne serait pas bon pour toi de grandir dans un endroit comme ceci. Mes espoirs, ma solitude, ma peur, pour toi, mon enfant, je les mettrai de côté. Si tu souhaites réellement quitter les ruines, je ne vais pas t'arrêter. Cependant, lorsque tu quittes, s'il te plaît, ne reviens jamais. J'espère que tu pues comprendre. Oh ! Au revoir, mon enfant. Je m'en veux d'avoir douté d'elle. C'est comme une maman, en fait. Tu vois ? Damn ! Ces sentiments, dude ! Ah ! Je ne sais pas pour vous, en fait, le fait de voir l'épargner et qu'elle essaie de te faire soit combattre, soit fuir, et que tu n'arrêtes pas de l'épargner. Je trouve ça... Je trouve qu'il y a un impact au niveau sentimental plus violent que si je l'avais combattu. Je trouve ça pas mal, en fait, finalement. Je suis content d'y être tourné, parce que je l'avais jugé trop rapidement, ce jeu. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour dire... Hé, Seroths ! Tu déconnes, toi, quoi. Oh non ! Oh oh ! C'était quoi sa voix que j'avais faite ? Intelligent ! Très intelligent ! Tu penses que tu es très intelligent, n'est-ce pas ? Dans ce monde, c'est tu ou sois tué. Alors toi, tu es capable de jouer selon tes propres règles. Tu épargnes les vies d'une seule personne ! T'as vu le regard qu'il a, putain ? Hihihihi... Je suppose que tu dois te sentir super bien après. Tu n'as tué personne, n'est-ce pas ? Tu n'as tué... Tu n'as tué personne cette fois-ci ! Mais... Le ferais-tu si tu rencontres un tueur sans merci ? Tu mourrais ! Et tu mourrais ! Et tu mourrais ! Jusqu'à ce que tu sois fatigué d'essayer. Que se passerait-il ensuite ? Est-ce que tu tuerais de frustration ? Ou alors abandonnerais-tu entièrement ce monde ? Et me laisserais moi... hériter de ce pouvoir ? Je suis le prince du futur de ce monde ! Ne t'inquiète pas... Mon petit monarque... Mon plan... ... n'est pas de tuer le roi ? C'est tellement plus intéressant ! Oh bordel, la tête ! Oh merde ! Oh merde ! What the fuck ? What ? Reviens ici casque ! Poup ! Let's go ! Combien de temps ça ? Une heure. Oups ! Oh merde ! Undertale ! Classe ! Classe ! By Toby Fox ! Est-ce que je pourrais sauvegarder éventuellement ? Il y a une caméra cachée dans les buissons ? The fuck ? Est-ce que je pourrais sauvegarder éventuellement parce que j'aimerais bien quitter l'endroit, tu vois ? Éventuellement, tu sais, pour essayer de dire au revoir aux gens, tout ça, tu sais, comme d'habitude, quoi. Ça fait un peu peur. Moi, je vous dirai. C'est l'emote flippant ! C'est un petit peu creepy-creepy du plus. Oh dear ! J'ai vu une ombre qui se faufile derrière moi ! Qu'est-ce que ça a à vouloir dire ? Je ne sais pas. Que quelqu'un essaie de me tuer ? Que quelqu'un essaie de me suivre ? Je me fuis d'ici. Oh dear lord ! Une étrange figure sombre s'avance droit vers moi. Human. En français. Humain ! Ah, ça passe moins bien, t'as vu ? Ne sais-tu pas... Ne sais-tu pas comment accueillir un nouvel ami ? Tourne-toi ! Et serre-moi la main. Ok. Très bien. Hello ! Comment ça va ? Hum... Oh dear lord, c'est un squelette ! What the fuck ? C'est quoi ce grouis de coup de pète, là ? Hé 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 ! Zo ! Le... Le vieux... Attends, quelle voix je pourrais faire ? Hé hé ! La vieille blague de la main qui pète ! C'est toujours aussi drôle ! Quoi qu'il en soit, tu es humain, n'est-ce pas ? C'est tellement drôle ! Je suis sans... Sans ! Le squelette ! Et je suis actuellement supposé être... En train de surveiller... Que les humains arrivent en ce moment. Mais... Tu sais... Je m'en fous d'en capturer de toute façon. Ha 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 ! Par contre mon breu... Par contre mon frère Papyrus... Ha 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 ! C'est un peu un fanatique... De la chasse aux humains. Donc... Actuellement je suis... Je pense que c'est lui là-bas ! J'ai une idée ! Tu passes cette porte... Ce truc de porte là... Et... Et tu passes à travers. Mon frère a fait les barres... A fait les barrières pour stopper n'importe qui qui soit trop large. Dépêche-toi ! Cache-toi derrière cette lampe à la forme convé... À la convéniente... Cache-toi derrière cette lampe qui a une forme... À la forme convéniente ! Parce que cette lampe me ressemble en fait ! Ha ha ! D'accord ! Ok très bien ! Pomp... 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 Hey ! Hey bro ! Attends, attends, attends ! Hey bro ! You know what ? Alors... Qu'est-ce que je peux dire lui ? Tu sais quoi bro ? Ça fait à peu près 8 jours et tu n'as toujours pas... Recalibrer tes puzzles ! Tu... Tu passes ton temps à traîner en dehors de ta station ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? En fait je suis en train de regarder... En fait je suis en train de regarder cette loupe... En fait je suis en train de regarder cette lampe qui est super cool ! Tu ne penses pas ? Tu veux pas le regarder ? Non ! Je n'ai pas le temps pour ça ! Qu'est-ce que... Et si un humain arrive à traverser ? Je veux être prêt ! Je veux être le premier... Je dois être le premier ! Je dois être le premier ! Je dois être le premier à capturer un humain ! Et ensuite... Je... Moi... Le grand papyrus ! Je serai... De toutes les choses... J'aurai toutes les choses que je desserre... De... Que je... Que je désire... Que... Non ! J'aurai toutes les choses... Dont... Je... Oh ! Que je mérite ! Voilà ! Respect ! Reconnaissance ! Je serai finalement capable de rejoindre la garde royale ! Les gens me demanderont... D'être leurs amis ! Et je pourrai me baigner dans une douce... Dans une douche de baisers tous les matins ! Oh ! Peut-être que cette lampe pourrait t'aider ! Sans ! Tu l'aides pas ! Lazy bones ! Ok ! Super ! Euh... Espèce de paresseux ! Mais avec un jeu de mots ! Encore ! Avec les os et tout ! Tout ce que tu fais ! C'est de t'asseoir ! Et de... De... De faire des... De faire des boonies Google ! Je sais pas ce que c'est ! Tu deviens de plus en plus paresseux chaque jour ! Ecoute ! Prends une pause ! Je pense que j'ai eu quand même une tonne de boulot aujourd'hui ! Oh putain ! Comment traduire ça ? Oh ! Il s'appelle skeleton ! En anglais c'est squelette ! Et il a eu... A tonne of work ! Donc il a eu une tonne de boulot ! Tonne en anglais, donc tonne ! Mais c'est pour carré en français ! Donc... Skeleton ! Voilà ! Pour la blague ! What the fuck ? Sonne ! Allez ! Tu souris ! Je... Je souris ! Et je déteste ça ! Ah ! Pourquoi quelqu'un aussi grand comme moi ? Ah ! Doit avoir... Doit faire... Pour avoir un peu de reconnaissance ! Wow ! Tu sais quoi ? Tu sembles réellement travailler beaucoup sur toi-même ! Down to the bone ! Oh putain ! Encore un jeu de mots avec l'anglais ! Il se travaille jusqu'à l'os ! C'est pas moi qui fais les zooms hein ! C'est dans le jeu ! Ah ! Il nous regarde en plus ! T'as vu ? Quatrième mur ! Attention les amis ! Il expose le quatrième mur ! Comme Deadpool ! Je vais maintenant m'occuper de mes puzzles ! Et pour ton travail ! Espérée de mettre un petit peu... Plus de... Backbone ! Un peu plus... Backbone c'est de... Ah putain ! De travail... Je sais pas comment traduire ça ! Encore une blague avec les zooms en fait ! Donc lui aussi il a fait une blague avec les zooms... Voilà ! Travailler un peu plus dur ! Jusqu'à l'os ! Enfin bref ! On comprend ! Niiiihihihi ! Très bien ! What ? Ok ! Tu peux sortir maintenant ! C'est difficile la traduction en temps réel ! Vous imaginez même pas ! Tout ce boulot quoi ! Je pense qu'il vaudrait mieux que tu partes ! Il pourrait revenir ! Et s'il le fait ! Tu devras t'asseoir et écouter encore plus de mes magnifiques blagues ! Ok ! Très bien ! Juste une lampe à la forme convéniente ! C'est une sorte de checkpoint ou une station de garde ! Mais il y a des bouteilles de ketchup et de la moutarde ! Et quelques... Trucs qui restent à l'intérieur ! En fait ! Ça embête de t'ennuyer mais... Est-ce que tu peux me faire une faveur ? Je t'envoie de penser ! Ça me fait mal à la gange de faire cette voix ! Que mon frère... Se sentait plutôt mal ! Il n'a jamais vu un humain de sa vie et... Te voir... Pourrait... Juste faire sa journée ! Ne t'inquiète pas ! Il n'est pas dangereux ! Mais s'il... Même s'il essaie de le faire croire ! Merci ! Un million ! Je serai devant ! Enfin merci ! Tu pars de l'autre sens en fait ! Tu pars dans le mauvais sens ! Ah ! Je peux sauvegarder ! Enfin ! La convénience ! Le fait que cette lampe soit aussi convéniente ! M'a rempli de détermination ! Très bien ! Écoutez les amis ! Wow ! 61 minutes de jeu ! Très bien ! Ça fait beaucoup ! Alors d'écoutez les amis ! Si vous avez apprécié Undertale ! N'hésitez pas à me le faire savoir ! C'est la troisième fois que je vous le dis ! C'est très important pour moi de savoir si je dois continuer ou pas ! Parce que c'est une longue série ! Et donc du coup, ça m'embêterait en fait de le faire dans le vide quelque part ! Et de vous embêter avec cette série plutôt coachasse ! Quoi qu'il en soit ! N'hésitez pas à me faire part de votre opinion dans les commentaires ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ! Que pensez-vous d'Undertale ? Etc... Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ! Le nom de code c'est Seroths ! Quant à vous, je vous retrouverai donc bientôt ! Dans une prochaine vidéo ! A bientôt les amis ! Allez, je vous ai fait un bisou ! Et alors ? Bye ! A bientôt !